Je suis la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Il a enlevé toutes branches en moi qui ne donnent pas de fruits, afin que chaque sarment de cette vigne soit saine, et ainsi elle portera encore plus de fruits. Vous avez déjà été assainis par l'enseignement que je vous ai donné. Restez unis à moi, et je resterai uni à vous. Un sarment ne porte pas de fruits lui-même. Il ne le peut que s'il est attaché aux pieds de vigne. De même, vous ne pouvez porter de fruits sans être unis à moi. Je suis la vigne, et vous êtes les sarments. Ceux qui restent unis à moi et à qui je reste unis portent plus de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Ceux qui ne restent pas unis à moi sont éjectés comme des sarments. Ils se dessèchent. Les sarments secs sont ramassés, puis ils sont jetés au feu, et ils y sont brûlés. Si vous restez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous désirez, et vous l'obtiendrez. Mon père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, et c'est ainsi que vous devenez mes disciples. Je vous aime, tout comme le père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous suivez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai suivi les commandements de mon père, et demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit entière. voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand sentiment d'amour envers vos amis, c'est de donner votre vie pour eux. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle plutôt ami, parce que je vous ai transmis tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai chargé d'aller et de porter beaucoup de fruits, des fruits impérissables. Et alors, le père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Voici donc ce qu'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres.